Mme Merckx, je suppose qu'on intervient sur aussi bien le compte que la modification budgétaire. Oui, je vous propose de globaliser la modification budgétaire, autant évidemment pour la ville que pour les entités qui font l'objet d'un transfert, police et CPS. Merci. Mais permettez-moi d'abord de remercier les fonctionnaires communaux qui nous ont préparé de manière minutieuse cet MB1, mais aussi les comptes 2015. La météorologie moderne permet d'établir des prévisions de l'évolution du temps en s'appuyant sur des modèles mathématiques à court comme à long terme. La première modification budgétaire est avant tout une modification technique, un ajustement des différents curseurs pour coller la réalité, un peu comme le nouveau bulletin météo qui vient contredire les prévisions faites par les spécialistes la semaine dernière ou même le matin même. Cette année, la météo budgétaire est calme, à la différence de celle d'aujourd'hui. On n'annonce ni chute de grêle, ni inondation budgétaire, mais simplement de légères perturbations. Au niveau de la météo des dépenses, on note le retour du beau temps pour les employés communaux avec l'indexation des salaires prévus en juillet prochain pour plus d'1,4 million. Un gros nuage viendra assombrir les dépenses avec le montant de 150 000 euros pour la mise en place de la procédure de recouvrement via contrainte en matière de créances non fiscales. J'ose espérer que cette nouvelle procédure sera efficace et que le soleil reviendra rapidement. Des nuages de traîne viendront obscurcir notre ciel avec plus de 70 000 euros pour payer la nouvelle taxe kilométrique Wallonne. J'espère que cette nouvelle taxe n'engendrera pas de report de trafic camion vers les voiries communales. Et j'ose espérer que la région Wallonne compensera demain la réduction des additionnels communaux ici de la taxe de circulation pour les camions soumis à la redevance d'usage. Une embellie est prévue au niveau de la dotation à la zone de police qui diminue de près de 6,9 millions d'euros, soit au résultat du compte 2015. Et vous en profitez pour augmenter la taille des cumulonimbus et les subsides de 375 000 euros, que ce soit pour les 350 Charleroi, la retransmission de la Coupe d'Europe de foot, le Festival Asphalte ou pour le Théâtre de l'Ancre. On notera une augmentation des intérêts de retard de 100 000 euros, dont 75 000 euros dédicacés au projet Phénix. Au niveau des recettes, 38 000 euros pour la non-occupation de la plupart des logements de l'îlot d'Aufin. Ne serait-il pas temps de réfléchir à l'adéquation de la construction de nouveaux logements publics avec la demande actuelle de notre population ? Vous voulez attirer une population avec des revenus moyens, mais apparemment ceux-ci ne sont pas intéressés à vivre dans un quartier à l'ombre de l'hôtel de ville, où les dealers tiennent le dessus du pavé et où la sécurité est précaire. On nous annonce de gros orages en provenance de la région Wallonne, et on comprend mieux pourquoi la Wallonie a pu boucler son ajustement budgétaire si rapidement. Une partie non négligeable des économies se fait sur le compte des communes, mettant à mal la neutralité budgétaire. A Charleroi, les diminutions de recettes liées aux différentes compensations promises de la région Wallonne se montent à près de 1,2 million d'euros, moins 900 000 euros pour la compensation de la taxe force motrice, et moins 300 000 euros pour la compensation sur le précompte immobilier. Des montants importants à l'instar des pluies diluviennes qui tombent pour l'instant, et qui vont placer Charleroi en vigilance orange, si pas rouge. Il est vrai que l'orange et le rouge, à la région Wallonne, on connaît bien. Au niveau du bulletin du météo du budget extraordinaire, on est loin du réchauffement climatique. Vous zappez, je dirais comme d'habitude, les dépenses prévues depuis 2011 pour la zip d'aucherie, puisque les 400 000 euros prévus pour acheter des immeubles et des terrains passent de nouveau à la trappe. Voici quelques exemples de suppression au niveau du budget extraordinaire. Moins 150 000 euros pour l'aménagement des sous-seurs de la maison communale de Gilly, moins 300 000 pour la réparation des bétons de la façade de l'Elios, moins 165 000 pour l'acquisition de matériel pour moderniser les maisons citoyennes, moins 605 000 pour le remplacement de régulation d'échauffage, moins 330 000 pour l'instation des alarmes incendies, moins 150 000 pour la mise en conformité et la réparation des ascenseurs, moins 500 000 pour la phase 4 du plan Vauban. Concernant les trottoirs et les voiries, moins 1,8 million d'euros pour le plan d'investissement 2013-2016 pour la rénovation lourde des voiries et l'égouttage, moins 2 millions d'euros pour les travaux d'aménagement d'une auberge de jeunesse, et moins 375 000 euros pour les travaux d'une rénovation de la maison des jeunes de Couillé. Mais ce bulletin météo printanier pourrait basculer vers la tempête et le chaos suite aux retombées catastrophiques du jugement tombé en début de mois, jugement qui pourrait diminuer nos rentrées fiscales de manière drastique et mettra mal l'avenir de notre métropole. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous pour discuter des effets de ce jugement lors de nos prochains points météo concernant la deuxième modification budgétaire. Au vu du bulletin météo que vous nous proposez ce soir, nous avons décidé de ne pas mettre un pied dehors et de rester bien au chaud et au sec. Et à l'insert de notre discussion lors du bulletin météo initial, notre groupe ne votera pas les modifications budgétaires, que ce soit celles de notre ville ou de sa zone de police. Je vous ai trouvé quand même une petite citation de Ken Follett dans « Aux portes de l'éternité », un budget un peu comme la rubrique des potins, on peut l'épicier de fiction car personne ne connaît jamais la vérité. Je vous remercie de votre écoute et de vos réponses. Merci M. Parmentier. Mme Merckx ? Voilà, moi j'avais préparé aussi bien un commentaire sur le compte que sur la modification budgétaire. On globalise le débat. Je globalise, donc je vais commencer avec le compte alors. Donc je voulais aussi remercier le directeur financier pour son exposé et l'ensemble de son service. Je pense que c'est important de faire cet exercice. L'année passée, on n'avait pas eu la présentation du compte et j'avais regretté. Donc une information importante que vous avez donnée dans le compte, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, en 2015, la ville de Charleroi emploie donc 3 289 équivalents temps plein. Donc ça veut dire que quand on remonte jusqu'en 2006, c'est le chiffre le plus loin que j'ai trouvé dans mes documents, c'est une perte de 645 emplois, équivalent temps plein, 645, c'est pas mal sur 10 ans. Alors que le nombre d'habitants de notre ville est constant, on l'apprend aussi dans les comptes, et que le nombre de missions n'a cessé de croître. Cette perte, je pense qu'elle se fait ressentir par les citoyens et par nos agents communaux. Je pense particulièrement, par exemple, au guichet citoyen. On en a parlé au conseil communal passé. Ce matin, j'ai encore eu quelqu'un, un jumétois, qui m'a fait part du fait que cela fait deux fois qu'il se rend au guichet communal de Gossely pour aller reprendre sa carte d'identité. Mais à 9h30, ce matin, il n'y avait déjà plus de tickets. Et donc, il va devoir se rendre une troisième fois pour avoir ce document. En ce qui concerne les investissements, c'est vrai que vous dites que le taux d'exécution est en amélioration d'année en année, ce qui est positif, mais je pense qu'un volume global d'investissements de 40 millions d'euros par an, donc c'est plus ou moins le même qu'en 2009, et je pense que c'est insuffisant pour une ville de notre taille. Il y a des investissements ponctuels de grande envergure, comme la caserne des pompiers et le projet Phoenix, dans les années passées, mais je pense que l'ensemble des bâtiments communaux nécessitent des investissements importants. Les investissements réalisés les dernières années ne sont pas à hauteur des besoins. On en a encore parlé tantôt quand on a parlé de l'école des Corvées. Je prends aussi un exemple, par exemple, l'école communale de mes enfants. Il affiche un certificat énergétique catastrophique depuis 10 ans. Je pense qu'ils sont des bâtiments souvent non isolés, avec du simple vitrage, avec des prêts fabriqués, par exemple, et tout cela, on n'a pas l'impression que vraiment on travaille à améliorer globalement ça. En ce qui concerne alors la remise de vos avis, je voulais appuyer sur le fait que quand même 27 % des dossiers reçoivent un avis défavorable du directeur financier. C'est tout de même un dossier sur trois presque, soit 300 dossiers qui doivent faire un aller-retour entre l'administration et les services du directeur financier. Je pense que ça reste fort haut. Et donc, en 2015, ce taux était donc de 33 %. Je pense que la baisse n'est pas très significative. Et donc, je me demandais si des mesures ont été prévues pour pallier à ce problème en termes d'encadrement et de, par exemple, aussi, à ce niveau-là, un manque peut-être d'agents communaux vraiment pour faire tous ces dossiers-là. Je voulais aussi attirer l'attention sur ce que vous avez dit sur le nombre de dossiers soumis en urgence. Donc, effectivement, on passe de 188 à 314 demandes en urgence, une augmentation de 67 %. Et vous dites dans votre rapport qu'il faut remarquer que si l'urgence a été sollicitée pour 314 dossiers au cours de l'année, très peu de motivation de cette urgence rélevé des circonstances imprévisibles. Et je pense que là, je ne peux que me joindre à votre observation, parce que la même chose se passe donc pour les documents qui doivent après passer au Conseil communel. Donc, le Code de la démocratie locale prévoit que nous sommes prévenus à temps et à heure, c'est-à-dire au moins 7 jours à l'avance, des points mis à l'ordre du jour, et que des points d'urgence peuvent être ajoutés à l'ordre du jour, mais seulement où le moindre retard pourrait occasionner du danger. Et donc, effectivement, ça, souvent, on est vraiment loin du compte. J'ai déjà interpellé là-dessus à plusieurs reprises. Vous avez promis, il y a deux ans, plus ou moins, de diminuer le nombre de dossiers examinés en urgence, mais personnellement, je constate plutôt le contraire. Et je pense que c'est une réelle habitude qui ne cesse d'être répétée. Elle rend notre administration inefficace, mais surtout, elle empêche le contrôle démocratique sérieux. Par exemple, aujourd'hui, encore 16 points en urgence, et puis, encore une fois, 5 points en extra-urgence, je dirais, dont nous avons été mis au courant à 16h40, je pense. Donc, c'est quand même extrêmement tard pour pouvoir se faire une idée de ce qu'on est censé décider. Je pense aussi que ça, voilà, ça compromet aussi ce fonctionnement, le travail des conseillers qui n'ont pas forcément un mandat politique à temps plein, mais qui travaillent et donc, voilà, qui doivent combiner ça avec leur travail. Voilà. Au niveau, alors, de la modification budgétaire, donc, voilà, je pense que M. Parmentier a déjà été assez exhaustive. Je vais seulement pointer quelques éléments et quelques questions. Donc, on constate, effectivement, dans les augmentations de dépenses, plus de 72 000 euros liés à la mise en oeuvre de la nouvelle taxe kilométrique de la région Wallonne. Et de l'autre côté, nous voyons une perte de pas moins de 1,1 million d'euros en recettes de la part de la région Wallonne. Donc, lors de l'instauration du plan Marshall, les communes n'ont plus pu demander le précompte immobilier ni la taxe sur la force motrice aux nouvelles entreprises. Cette perte de revenus a été compensée par la région Wallonne. Dans cette modification budgétaire, on observe que la compensation accordée par la région Wallonne a été diminuée de 12 % pour la force motrice et de 15 % pour le précompte immobilier par rapport au budget qui était initialement prévu. Je me pose donc la question si on serait en train d'appliquer une austérité qui ne dit pas son nom en Wallonie. La deuxième question concerne le fonds des pensions. Dans le courrier accompagnant l'acceptation de notre premier budget, j'ai pu lire que les réserves du fonds de pension s'aménuisent et les simulations permettent de maintenir le fonds de pension jusqu'en 2020. Au-delà, la pérennité du fonds n'est plus garantie. Si tel est le cas, avez-vous prévu quelque chose pour garantir les pensions de nos agents communaux et si c'est prévu dans le budget ou pas ? Merci de répondre à la question. Quelques éléments de réponse politique et puis le directeur financier poursuivra. D'abord, ce qui est intéressant dans le compte, c'est que ça permet de rappeler un certain nombre de messages généraux. Ça permet de rappeler qu'à Charleroi, les citoyens payent 40 euros de taxes communales en moins que dans les autres grandes villes. Ça permet de revoir aussi qu'à Charleroi, on investit chaque année 8 euros en plus au CPS que dans les autres grandes villes. On investit chaque année 80 euros en plus par habitant que dans les autres grandes villes en matière de sécurité. Et donc, c'est toujours bien vrai que Charleroi est la ville qui dépense le plus pour le social et qui dépense le plus pour la sécurité dans son budget. Ça se voit ici à nouveau dans le compte. Et ça se compense par le fait que Charleroi est certainement l'une des villes les plus économes en matière de frais de fonctionnement. Et ça, je pense qu'on doit vraiment saluer le remarquable travail de tout le monde. On y arrive que parce qu'il y a une vraie parcimonie au quotidien pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel. En matière de recettes, vous avez évoqué la taxe kilométrique. Je voudrais juste vous rappeler que le gouvernement Wallon nous a annoncé que le gouvernement Wallon ne peut pas compenser la taxe kilométrique pour les communes, mais il peut prendre d'autres mesures qui ont un effet de compensation. Et donc, le gouvernement Wallon travaille en ce moment sur un mécanisme qui permettrait de subventionner l'achat de véhicules propres, sachant que nous achetons, la ville de Charleroi achète chaque année une quarantaine de nouveaux véhicules sur le total de notre charroi, qui est à peu près 300 véhicules. Et bien, ça permettra de retrouver quelques dizaines de milliers d'euros qui très largement compenseront cette taxe dont je vous rappelle que c'est une taxe européenne. Par ailleurs, vous évoquez, M. Parmentier, les problèmes de sécurité à la ville. Je pense que nous sommes tous conscients du fait que dans le contexte de niveau 3 dans lequel nous sommes aujourd'hui, où pratiquement l'équivalent de 400 équivalents en plein sont mobilisés par les renforts rendus nécessaires par le niveau 3 suite au contexte des attentats terroristes, nous avons dégagé dans cette MB pas moins de 900 000 euros. C'est quand même un effort très considérable, d'heures supplémentaires, et que nous travaillons avec la police, précisément à un contrat. Nous dégageons 900 000 euros pour que les policiers puissent bénéficier d'heures supplémentaires, ce qu'ils attendaient depuis longtemps. En contrepartie, nous demandons à la police d'affecter l'équivalent de ces moyens à des contrôles spécifiques, malgré le niveau 3, à nouveau sur la ville haute et à nouveau concentré sur nos objectifs prioritaires, que sont en particulier la lutte contre le trafic de drogue à la ville haute. Enfin, sur ce qui est du budget extraordinaire, c'est vrai, on a encore un effort à faire, c'est vrai. L'amélioration est spectaculaire, on passe de 15 à 50%, mais ce n'est pas parce qu'elle est spectaculaire qu'on doit s'en réjouir. Aujourd'hui, nous avons 40 millions d'investissements, c'est pas mal quand même, 40 millions d'investissements tous les ans, et je pense que tout le monde voit les investissements qui sont faits sur les routes, qui sont faits sur les trottoirs, qui sont faits dans les écoles, qui sont faits dans les bâtiments communaux, mais nous venons de très loin, nous venons effectivement de très loin, et il n'y a pas eu suffisamment d'investissements pendant très 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 longtemps, et donc l'ensemble des biens publics se sont malheureusement dégradés, nous avons un énorme retard à rattraper, nous sommes en train de le combler, et nous venons aussi d'une période où, par revenir sur les événements que chacun connaît, mais l'administration a été largement paralysée, et nous en sommes arrivés à un moment donné à l'incapacité de dépenser les budgets que nous avions néanmoins prévus. Aujourd'hui, ça s'améliore, mais c'est encore un travail de tous les jours pour améliorer notre taux d'exécution, et c'est vrai, nous avons encore une forte marge de progression à faire, je le reconnais, de ce point de vue. Il faut dire aussi qu'on fait désormais de la programmation pluriannuelle, on fait des plans pluriannuels d'investissement, ça veut dire que l'autorité politique donne un message toujours plus clair à l'administration. Avant, on mettait tous les travaux souhaitables et désirables dans le budget de l'extraordinaire, et en gros, on disait à l'administration, débrouillez-vous avec ça et trouvez les priorités là-dedans, ce qui ne facilitait pas la tâche de l'administration. Aujourd'hui, il y a, année après année, mais avec une vision pluriannuelle, une indication beaucoup plus claire de ce que sont les projets prioritaires, ce qui permet à l'administration de mieux organiser son travail et donc d'atteindre et d'améliorer chaque année les taux d'exécution. Ça reste en tout cas pour nous une préoccupation majeure. Et par ailleurs, Mme Merckx, nous cherchons aussi des solutions hors budget ville, parce que les besoins sont tellement colossaux qu'il faut trouver toutes les solutions. Vous parliez des bâtiments scolaires, nous travaillons, nous réfléchissons à une formule de tiers investisseurs avec d'autres opérateurs publics qui permettraient, avec de grands opérateurs, de grandes entreprises publiques, on a eu des réunions récemment avec Proximus notamment, qui permettraient d'améliorer très largement, on peut aujourd'hui faire beaucoup plus facilement de la régulation à distance du chauffage, par exemple dans les bâtiments scolaires ou dans les bâtiments communaux stricto sensu. Eh bien, nous travaillons sur de tels projets qui permettent de faire des investissements hors de la contrainte que constitue la balise que nous sommes, comme toutes les communes de Wallonie, contraintes de respecter. Pour le reste, on peut porter tous les jugements qu'on veut sur le soutien de l'un et de l'autre. Je rappelle quand même qu'avec 151 millions d'euros, 151 millions d'euros, le fonds des communes pour Charleroi est plus élevé que pour n'importe quelle autre ville que vous le preniez par habitant ou que vous le preniez en chiffre brut, vous pouvez le prendre dans tous les sens et qu'il représente à Charleroi 40% de notre budget, ce qui est là aussi beaucoup plus élevé que partout ailleurs. C'est logique. Nous avons des habitants qui malheureusement ont des niveaux de revenus plus bas que dans d'autres communes et donc on voit bien qu'à fiscalité équivalente, ça rapporte moins et donc c'est la région Wallonne qui compense avec ce fonds des communes mais c'est encore une compensation extrêmement importante. Dans d'autres villes qui sont deux fois plus petites, le fonds des communes est cinq fois plus petit et je vous assure que ça fait de grands, grands débats dans ces autres conseils communaux donc je pense que nous devrions avoir relative modestie de ne pas oublier que la plus grande ville de Wallonie est très bien soutenue par la région Wallonne et ne pas éveiller des débats qui risquent de créer des vocations disons dans d'autres conseils communaux. Voilà. Madame Elbourezgui, Monsieur Parmentier. Quand je parlais de compensation sur la taxe kilométrique, c'était plutôt les discussions qui ont eu lieu entre la région Wallonne et les différents syndicats des camionneurs où on parlait d'une diminution de la taxe circulation sur les camions et la ville de Charleroi touche un additionnel sur cette taxe circulation et donc à mon avis c'est là qu'il y a une compensation à aller chercher si vous comprenez ce que je veux dire. Je pense que vous voulez dire mais on regardera mais on a aussi calculé le risque au plus élevé et donc on verra au compte de l'année prochaine ce sera un enseignement intéressant. Madame Elbourezgui a aussi demandé la parole. Madame Elbourezgui. Voilà, je ne suis quand même pas entièrement d'accord avec Fontra Analyse parce que je trouve que justement... Fontraire mutétonné. Parce que justement le compte permet quand même la présentation que nous venons d'avoir de mettre au clair vraiment l'injustice du financement de nos villes où on peut se trouver donc dans une grande ville comme Charleroi qui a énormément de charges et où le financement ne suit pas l'ensemble des missions légales aussi qui sont imposées à ces villes-là et que de notre côté les habitants sont plus taxés si on n'est pas peu taxés. Non, les taux sont très hauts mais la taxe ne rapporte pas parce que la composition socio-économique de la population elle est telle qu'elle est. et donc justement voilà ce n'est pas il y a très longtemps j'ai lu un livre de quelqu'un ça s'appelait de la ville au bassin de vie qui disait que justement il faudra revoir ce système de financement et les villes devraient être financées à hauteur de 100% de leur mission légale sinon c'est une injustice flagrante qui est faite aux villes comme les nôtres où la composition socio-économique elle est ce qu'elle est et où les besoins sont énormes. Certainement effectivement je ne doute pas que vous ayez lu ce livre il y a très longtemps parce que ça fait très longtemps qu'il y a un débat sur l'autonomie communale et ça c'est un c'est une espèce de totem dans notre culture de conserver une autonomie communale mais ça se discute c'est effectivement un débat intéressant on pourrait considérer que les communes ne devraient plus avoir de liberté fiscale et qu'elles devraient avoir une dotation homogène pour tout le monde mais c'est pas l'état de la discussion aujourd'hui et qu'on devrait avoir plus de solidarité à l'échelle des bassins de vie mais on voit bien le meilleur exemple est celui de la zone incendie où depuis qu'on est passé en zone il y a beaucoup plus de solidarité et les communes qui ont des rentrées plus importantes par habitant contribuent aujourd'hui beaucoup plus et pour nous Charleroi c'est une économie substantielle qui nous a permis notamment de réinvestir dans la sécurité avec la sécurité